Eh bien, salut Youtube, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur un deck Druid Fast. Le Druid Fast qui est un deck de Jab, pas très très connu, mais qui commence à pop de plus en plus sur le rang légende à l'heure actuelle. Très, on va dire très hybride entre le Druid Jad et le Druid Agro. Alors à l'époque on avait deux archétypes de deck très différents de Druid, à l'époque il y a deux semaines. Et on avait deux archétypes très différents, le Druid Jad que tout le monde connait, le Druid Agro que tout le monde connait. Avec les innervations, directement avec les corbeaux enchantés, avec les hydroflots tamers, etc, etc. Et donc très très fort dans un début de partie, il floude le bord très rapidement, extrêmement balèze. Et puis ensuite tu avais, donc très agressif, et puis ensuite tu avais le Druid Jad qui lui était très très fort en late game avec les idoles de Jad, etc, etc. Maintenant on est sur un hybride, un deck qui est sorti par Jab, qui a fait top 20 légende avec il y a quelques heures maintenant, non ? C'était hier soir, donc ouais, même pas à 24 heures. Et qui est vraiment très très fort. Alors actuel dans la méta, c'est très surprenant, c'est un hybride entre le Jad et l'agro. Donc on a dans les deux, on va dire, venant du deck agro, le corbeau enchanté, on a les deux marques du lotus évidemment pour buffer les cartes, les gaule à cac sont très très bons, vous avez beaucoup de pirates dans tous les cas. On a les deux druidesses, on a la marque de Hacharage, une puissance du fauve. Donc voilà, là clairement on est là pour avoir un départ agressif potentiellement. Et puis derrière, si jamais vous tombez contre un deck contrôle qui en plus potentiellement ne joue plus de guest, parce qu'il n'y a plus beaucoup de guest vu qu'il n'y a plus de Jad, enfin il n'y en a plus beaucoup, et bien vous pouvez tout simplement faire jouer en mode contrôle en fait finalement, étant donné que, enfin en mode midrange avec des Jad, si jamais vous êtes contre un deck comme un prêtre ou un truc comme ça qui finalement va gérer toujours vos petites créatures, il a plein d'anti-bêtes, des poissons draconiques etc. Et bien tant pis, il va gérer toutes vos petites créatures, mais vous n'avez pas perdu la partie comme l'aurait perdu un druid agro parce que c'est un deck hybride, là lorsque toutes vos créatures sont gérées, il vous reste les grosses créatures Aya, Behemoth, Malfur, Lyon, Fléau, Ultime, etc. etc. Voilà, le deck n'est pas très très cher, je trouve, ça c'est un des avantages du deck, un des avantages, attend il y a un petit bug là non ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est bizarre ça non ? What the fuck ? Ok, bon, intéressant, j'avais pas vu. Intéressant, intéressant. Alors, il ne coûte pas très très cher, on a Aya, Malfurion dedans en légendaire, et on a Fandral, bon, je pense Fandral et Aya sont... obligatoires, Malfurion est très très fort, je vous conseille fortement de l'avoir, mais si vous ne l'avez pas, ce n'est pas dramatique, vous pouvez l'enlever et mettre un Q1 par exemple, ou un deuxième esprit de Jad, un deuxième esprit de Jad, si vraiment vous voulez le faire en mode low cost, un deuxième esprit de Jad, c'est correct, très très bon deck en tout cas, largement jouable. La seule légendaire vraiment obligatoire, je pense, c'est Aya. Ensuite, Fandral est très fort, donc je vous recommande de le mettre aussi, et puis les trois sont forts en fait, mais Aya c'est vraiment obligatoire. Voilà, voilà. Jouons quelques petites games avec, allons voir ce qu'ils donnent à l'heure actuelle, au rang légende, mesdames et messieurs, ça fait plaisir, je vous prépare quelques belles vidéos pour les prochains jours, dont une vidéo débat, donc je rappelle, pour les gens intéressés, je prendrai également les commentaires dans cette vidéo, si vous avez des petites idées d'améliorations sur Airstone, c'est une vidéo un petit peu débat, où on va discuter un petit peu de qu'est-ce qu'on pourrait changer dans Airstone, de nouveaux modes de jeu, des améliorations sur le ladder, pas forcément des nerfs de cartes, on ne parle pas nécessairement de cartes, mais voilà, si vous avez des petites idées, des améliorations en arène, en bras de fer, un nouveau mode, des trucs comme ça, n'hésitez pas dans les commentaires, et puis comme ça on lit un petit peu les commentaires, on va faire une vidéo spéciale, un petit peu de débat, discuter un petit peu de ça, ça peut être vachement sympa. Voilà, voilà. Parenthèse, mise à part, Parenthèse terminée, allons, replongeons dans cette partie, mesdames et messieurs, alors, je vais, en même temps, voilà, je pense, je pense en garde des 3 ici, je pense en garde des 3 parce que si j'ai repas ça, ça c'est fort, et donc du coup, profitons-en, 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 en plus de ça, c'est possible qu'il ait un pirate, voilà, j'ai Arsene Ectracker sur le côté, comme ça vous pouvez voir en même temps la main, on n'a pas de croissance sauvage dans cette decklist là, on n'a pas de croissance sauvage, donc concrètement c'est beaucoup moins d'accélération, mais c'est beaucoup plus de petites créatures, là malheureusement on n'en a pas, mais ça va venir, et on a par contre les deux floraisons et les deux nourrir, donc on peut piocher, on peut s'accélérer, pardon, avec le nourrir, c'est juste ce qu'on peut faire, par contre là, cette sortie là, je pense qu'on pourra là-bas, cette sortie là, c'est la sortie extrêmement champagne du Hunter, je vais faire ça je pense, je pense même pas qu'on puisse taper là en fait, sinon on est mort, sinon c'est terminé, je pense qu'on l'a, cette game là, on l'a perdu déjà, après, bon, Hunter en général, Druid est très très faible contre Hunter midrange, et Hunter midrange qui fait une sortie comme ça, en général vous perdez 100% du temps, là il me faudrait un balayage ou un anti-bet en fait, un balayage ou une colère en fait, globalement, alors j'ai rien, j'ai absolument rien, c'est terrible, c'est catastrophique ce qu'est en train de se passer mesdames et messieurs, allez hop, on la capitule, on la capitule, c'est pas très grave, c'est pas très très grave, là cette sortie là on peut pas la battre, je pense si on refait genre 10 fois la game, il va faire peut-être la sortie une fois, même pas peut-être une fois, c'est assez rare de voir une sortie comme ça, pour être honnête, c'est la première fois que je vois ça, ça peut arriver de faire une sortie comme ça, mais là pour le coup j'avais pile poil juste Idol de Jade à jouer ton 1, et je m'attendais pas du tout à ça, c'est plus très joué là, Yann en plus, à l'heure actuelle en Hunter, un petit peu déçu, est-ce que c'est le même gars, c'est pas le même gars, bon, on va y voir ce que ça va donner contre un deuxième Hunter, bon cette fois-ci je vais pas garder que l'on pointe et machin, parce que bon a priori, a priori si ça joue agressif je vais perdre, il me faut plus, bah voilà, des cartes de début de partie quoi, oh la rage, bon, on va faire avec ce qu'on a, le problème des decks comme ça, c'est, l'avantage des decks comme ça, c'est qu'ils sont très polyvalents, le problème c'est que de temps en temps, vous allez être complètement déchaté, vous allez complètement déchaté en boucle, et vous n'aurez aucune chance de, de gagner la moindre partie en fait, tout simplement de gagner la moindre partie parce que, parce que vous allez, juste sortir à l'envers, quand vous jouez à un deck full agro, c'est assez rare de sortir à l'envers, parce que toutes vos cartes coûtent pas cher, quand vous jouez à un deck control, bon bah finalement vous vous en foutez, parce que dans tous les cas, toutes vos cartes coûtent cher, donc le début de partie souvent ça va juste être subir, subir, subir et ensuite comeback, mais quand vous jouez à un deck hybride comme ça, bah des fois, comme là, vous allez sortir juste parfaitement à l'envers, et puis vous allez être trop deg, je pense que c'est juste là comme ça, hop, on verra, il peut pas le gérer comme ça, mais il peut arc-corne d'aigle, il peut faire un milliard de trucs, après il a piécé ça, donc peut-être aussi compagnie animal, il a l'arc-corne d'aigle, comment on peut faire ça du coup, c'est bien ça, hop, on va directement ficher une carte ici, le Malfurion qui est pioché, si on prend trop de dégâts en début de partie, ça va être compliqué, mais c'est pas trop grave, parce qu'on a un petit peu de heal dans ce deck là, notamment avec le Malfurion qui peut donner un sacré deuxième souffle au druide, avec les Ultimate Infestation qui donne 5 d'armure, mais dans tous les cas, on aurait préféré faire une sortie un petit peu plus agressive, potentiellement avec des corbeaux, tout ça, le kill command qui part, ça veut dire qu'il va pas développer son tour, c'est un petit peu chiant, ça c'est vraiment horrible pour moi, je veux pas le balayage, je veux fucking pas le balayage, je peux rien faire contre ça, je peux juste le regarder me taper, sur le tour je fais ça et ça je pense, ah je suis impatient, il me faudrait euh... euh... Fandral ? je sais pas si c'est que Fandral soit bien, en fait cette carte là, je peux juste pas la tuer en fait, donc je sais pas qu'est-ce qui est bien, parce que je ne peux pas la tuer, cette carte là est immortelle pour moi, druide n'a pas d'armes, donc finalement cette carte là, je peux la tuer que avec des sorts, voilà, faut oublier un truc là, mec, c'est pour mieux te manger, c'est pour mieux te manger, comme ça, il a fait de la merde, il aurait du trade là, pourquoi il a les full face, c'est complètement débile, je comprends pas, je sais pas, il a un petit peu ruiné cette game là, il a, en tout cas, une game où il était sûr de gagner, parce qu'il avait une sortie bien meilleure que la mienne, bah il l'a un petit peu ruiné sur ce tour, il y a un monde où il peut la perdre, à part si il a genre savanna ou un gros truc ici, et qu'il se renchérisse vraiment bien, le clampant qui tombe de son côté aussi, là Aya qui arrive, ok, je sais pas si ça c'est mieux, ou ça c'est mieux, je pense que c'est meilleur, je pense que c'est meilleur, parce que au prochain tour, je pourrais faire ça et aéro power, ça me parait plus logique tu vois, au prochain tour faire ça et aéro power, ça me parait plus fort, étant donné que je pourrais directement avoir, soit 3 d'armure, soit 3 d'attaque, c'est un petit peu mieux, je vais très probablement prendre des 1-5 taunt, cette carte là, elle l'a depuis le milligan, depuis la main de départ, elle l'a toujours pas jouée, je me demande ce que c'est, je me demande ce que ça peut être, ouh, le Reksa ici, mais il est obligé de double trade dedans, ou alors il est pas obligé de double trade dedans, mais du coup c'est un petit peu chiant non, attendez, vu que j'ai un fléché, je sais pas si c'est pratique, si c'est le même chose pour moi, bah double trade mec, prends pas la tête non plus, vas-y quoi, joue plus vite, t'as pas beaucoup le choix en fait, c'est soit tu trades, soit tu trades pas, pas beaucoup de possibilités, t'as un point de mana, t'as rien à jouer, fais le quoi, trade mec, vas-y, tu tes trucs, n'attends pas le prochain tour de topdk, à mettre au chien, ça serait cocasse, allez mec, voilà, c'est ça qu'on allait me voir, oui, oui mesdames et messieurs, allez, le fendras, le nourriche, le comeback ici, solide, hop, on remonte pas mal en HP, lui, en fait il va prendre pas mal de temps, à générer ses bets, petit à petit là, et puis moi au prochain tour, j'ai Malfurion, Colère, je pourrais récupérer 3 HP à tous les tours, il a plus le pouvoir avec de Hunter, il peut plus me battre ici, je pense que c'est terminé, en fait il a juste, il a eu la 4-3 qui était vraiment invincible, c'était un très 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 bon départ, il a eu tour 1, pièce, tour 3, tour 3, enfin il était vraiment pas à plaindre, et puis finalement il a juste ruiné sur le tour, où il fallait juste trade la 1-1, il a décidé de pas la trade, du coup il s'est pris un balayage débile, et le balayage, bah ça a enchaîné, il avait plus assez de dégâts les tours d'après, parce que du coup la 4-3 serait restée en vie, là je serais probablement mort, la 4-3 m'aurait tué, mais vu qu'il a pas trade ma 1-1, bah du coup il m'a mis un dégâts de plus certes, mais la 4-3 elle est morte le tour suivant, et je pense que c'est ça qui lui a fait perdre, qui l'a fait perdre pardon, mais elle est sympa cette liste Hunter, c'est la même que j'avais présenté dans une de mes précédentes vidéos, je crois la semaine dernière, fin semaine dernière, très très forte, je vais lâcher les chiens qui tombent, il va double trade, oula, hop on fait ça mec, ah des déchats, ok là, ok je vois, je vois le style, je vois, l'homme dangereux, on va faire ça, et bien évidemment, on va prendre ça, parce que là il y a un monde, où là il a pris des créatures monstrueusement grosses, que je pourrais pas gérer, et là ça, ça pourrait me faire perdre la partie, tandis que normalement, je devrais pas pouvoir la perdre, normalement je suis au dessus là maintenant, parce que bah, j'ai juste une initiative monstrueuse, c'est lui qui est en train de se défendre, et moi qui suis en train d'initier, mais il y a un monde, où il va créer des créatures énormes, avec son pouvoir héroïque là, des créatures qui coûtent 10 en fait, et moi je pourrais pas les gérer, et puis il va aller face avec, et il va me battre, il peut gagner comme ça, il peut faire un comeback comme ça, on rappelle le pouvoir, le DK du Rexxar est monstrueux, il est très très fort, il y a moyen de se faire avoir comme ça, en tout cas le matchup est, un petit peu à son avantage, mais le début de partie étant passé, maintenant, à ce stade de la partie, le matchup est largement à notre avantage, c'est au début de partie, que c'est un petit peu compliqué, parce que nous on a pas beaucoup de, de moyens de se défendre, finalement il n'y a pas d'armes, ou ce genre de conneries, oula, il doit flot à mer, mais il vient de son deck, intéressant, allez qu'est-ce que tu nous proposes d'autre, on est remonté à 19, ça c'est cool, c'est une bonne nouvelle, allez mec joue, j'ai perdu beaucoup de rang hier, pendant ce soir, avec Game of the Regen, je jouais sur ma tablette, j'étais vers l'air en 2000, puis j'ai laissé ma tablette sur la table, sur une table, il y avait une cinquantaine de personnes, il y avait tout au gaming, et tout Game of the Regen, et j'ai laissé mon iPad sur la table, tu sais, en mode, ouais tranquille, je vous fais confiance, et puis, je suis revenu, il y avait des gens qui jouaient, tu vois, putain, au moins, ils se tapaient des barres, ils s'en foutaient, c'est très chiant, c'est pénible, il a pléché des cartes, sinon c'est balayage, colère à 1, colère à 1, peut-être c'est ça, ça vaut le coup de balayage, ouais, vas-y go, 4x4, on va l'école, j'aime beaucoup de dégâts, ouais, cool, 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 et après ça va, cette saison, il n'y a pas d'enjeu, en fait, donc, on s'en fout un petit peu, de monter haut en rang, ou de rester bas, ça n'a que très peu d'importance, en réalité, étant donné qu'il n'y a rien, il n'y a pas de qualificatif, il n'y a rien à gagner, à être dans le stop 100 légendes, à cette saison, les gens s'en servent, un petit peu de saison de repos, où justement, voilà, ça permet de faire plein, de vidéos, un petit peu des déclistes fun, des déclistes, un peu plus tryhard, ces déclistes là, c'est une décliste tryhard, pour le coup, ça a des déclistes de jab, comme je l'ai expliqué au début, très très bon joueur, jab au passage, qui fait un petit peu des prouesses, à l'heure actuelle, sur le top ladder, on a déjà fait ça, mais beaucoup de temps à jouer, c'est un petit peu frustrant, par contre, l'animation est magnifique, je n'avais jamais remarqué, que c'était un petit peu, radioactif comme ça, c'est beau, c'est beau, mais choisit plus vite, gros, attends, j'ai combien de dégâts, j'ai 5, 9, 11, 12, 15, je suis monté plus, non, j'ai rien qui me donne plus, si, j'ai marqué du lotus, je suis monté à, bon, je crois que j'aurais large l'étapes, on voit qu'il a un gros taunt, oh, sexy boy, donc du coup, elle a quoi, donc c'est cobra empereur, et que d'autres livraison, intéressant, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, je suis à 22, il ne peut pas me tuer à 22, il ne peut pas me tuer à 22, et puis là, on a bien meilleure board, bien meilleure board que lui, si tu sais, ça ramène une 6-6, donc a priori, il est quasiment forcé au prochain tour, j'ai un silence, si jamais c'est un petit peu la merde, s'il joue genre un gros taunt, ou quoi qu'il aurait généré là, normalement, on devrait être sûr d'avoir l'étapes au prochain tour, c'est juste un petit peu chiant, qu'il soit aussi lent, il est extrêmement lent, genre, quelle piste vais-je suivre, tu sais, c'est le genre d'adversaire, tu peux l'affronter en cuisinant, ou en regardant une série, ou en regardant un truc, ce qui est très frustrant, quand tu fais une vidéo, parce que la vidéo va durer longtemps, au lieu d'avoir fait, je ne sais pas si elle dure 25 minutes, au lieu de faire genre 5 games, ou 4 games, tu vois, genre un truc qui est plus intéressant finalement, et bien là, tu es contre un seul gars, et puis le gars, juste il a roupe tout le temps, et du coup, tu n'as le temps de faire qu'une seule game, donc tu ne montres pas, suffisamment de choses, c'est un peu dommage, en plus on a croisé deux hunters, ça me frustre un peu, j'aurais voulu vous présenter un petit peu, contre d'autres match-up, contre voleurs, contre warrior, contre peut-être prêtre aussi, ça aurait été rigolo, mais en tout cas c'est un bon deck, je vous le recommande, j'ai limite envie de refaire la vidéo, à cause de lui, histoire de faire plus de games, mais bon, j'avais dit que je ne refais jamais les vidéos, et que je montre ce que je fais, donc je vais tenir ma parole, quand même, wow, bien joué mec, et bien, tout ça pour ça, moi c'est peut-être quelqu'un qui apprend, mais non, mais les gens entrent en plus, tu ne peux pas être quelqu'un qui apprend à jouer, qui est en train de lire les cartes et tout, et qui prend du temps, non, normalement tu devrais être très efficace, bon, là j'avais toutes les petites cartes au fond du deck, c'était un petit peu nul, quand même, il faut en parler de ça, c'est un petit peu nul, allez, on en fait encore une, espérons juste par un terrain, juste histoire de montrer le match-up, contre d'autres trucs, alors, bon, il y a des beaux match-up, des mauvais match-up, mais vous avez vu, le deck, oh non, mais c'est incroyable, en plus c'est un autre gars encore, mais il n'y a que des hunters, c'est un truc de ouf, ça ne me dérange pas, enfin bon, ce n'est pas grave en soi, c'est juste, c'est chiant, je voulais montrer d'autres trucs moi, dans cette vidéo, à la base, les deux hunters précédents, ils m'ont fait les deux, un tour, je me demande si c'est lui aussi, on va voir s'il est aussi talentueux qu'eux, ou est-ce que s'il est moins, moins puissant, je ne vais pas garder Golaka, ah, pas Golaka, normalement ils n'ont pas le pirate, après s'il joue aggro, il a le pirate, mais, tu ne peux jamais, tu ne peux jamais, tu ne peux jamais vraiment savoir, allez là, ils l'ont tous su, sans exception au même départ, c'est leur seul fucking tour 1, quand même, il faut en parler de ça, c'est le seul tour 1, dans leur deck, enfin, s'ils jouent la version midrange, s'ils jouent la version aggro, c'est pas le seul, donc on ne se prévient de rien, ah oui, non, non, trade pas, mec, ça serait con, trade pas, hop, on va faire comme ça, et on va trade nous-mêmes, un peu frustrant du coup, mais, tranquille, sûrement qu'il a, sûrement qu'il a une IEL, ou un truc comme ça, ou un compagnon animal, sur ce tour là, voilà, c'est pour qu'il n'a pas trade, ou alors il a rien, il espère juste que je puisse pas le punir, continue, moi je te dirai rien, va full face, je t'en prie, et je t'en prie, mon ami, ok, en faisant comme ça, ça va sûrement forcer un trade là, et je ne m'inquiète pas trop de vider ma main, parce que j'ai un nourrir au prochain tour, qui me permettra de piocher, très probablement, donc l'idéal, ce serait de ne pas avoir besoin de le nourrir pour piocher, ce serait de piocher sans le nourrir, enfin, de le faire en mana, ou une colonne comme ça, tu vois, mais bon, on va faire comme on peut, j'ai eu de blossom numéro 2, c'est cool, ça, on va faire comme ça, comme ça, hop, on récupère le contrôle total du board, et t'as bien le sum mon gars, et là maintenant, j'ai fait les 2 Jade Blossom, donc j'ai commencé 2ème, donc j'étais derrière sur le fait que c'était lui qui commençait, par contre, j'ai fait 2 Jade Blossom, donc je suis passé égalité, et là je suis passé devant, donc là je suis passé devant Clame de Malin, par contre, là lui, il a l'air d'être très 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 énervé quand même, il a pas l'air d'être de bonne humeur du tout, il a vraiment l'air de vouloir me tuer, après il s'appelle Vegeta, il est probablement, Magdouicharaj, c'est pas mal, non c'est continue d'aller face, il va juste la perdre, dommage pour lui, là si il a Savanna, il va devoir taper là-dedans, il est obligé, une derrière moi, j'ai Malfurion, le lâcher, il va en envoyer un là-dedans, probablement aussi, yes, allez, donne moi, un esprit de Jad, non c'est pas mal, je préfère me aller à J.C. je le mets en 1-2, ici, parce que tout simplement, s'il développe une autre créature, taunt, pour se sauver la vie, et bien il est mort, ok, si je le mets en taunt, ça ne sert pas à grand chose, je suis à 17, il n'y a aucune chance qu'il arrive à me tuer, mais je trouve qu'il a très mal joué à la game, je ne sais pas, il est juste allé full face tout le temps, je ne comprends pas trop bien, allez, encueche à la fin du tour, ça fait plaisir, bien joué mec, Ah bien joué, il dit magistral, le gars il n'est pas trop B.M., ça va ? Bon bon bon, désolé les bros, ça n'a été que contre des hunters, je ne peux pas contrôler la méta, par contre, mais voilà, vous avez vu, le deck est très solide, quand vous faites une bonne sortie, vous êtes sûr de gagner, quand vous faites une sortie moyenne, c'est un peu plus compliqué, mais c'est un peu pas comme tous les decks, après c'est juste celui-là qui est compétitif, parce que c'est un hybride, entre deux decks qui étaient top 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 tiers, on a pris le mieux du deck agro, on a pris le mieux du deck jade, donc Aya, les meilleurs cartes d'un deck, les meilleures cartes de l'autre deck, on les a mis ensemble, et bam, ça donne ça, donc très très fort, une idée de jab, j'espère que le deck vous plaira, qu'il sera cool pour vous de voir, j'espère que vous appréciez quand même les vidéos, je ne voulais pas faire trop de vidéos deck list, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bons retours, les gens étaient contents, donc je vous mets pas mal de deck list, mais il faut savoir qu'il y aura une vidéo par jour, sur l'airstone dans tous les cas, soit deck list, soit là bientôt, il va y avoir des petits tutos, des coachings, etc, arène, des trucs comme ça, et l'émission un petit peu débat, il y aura pas mal d'émissions un petit peu différentes, et la deuxième vidéo par jour, quand il y aura deux vidéos, pas tous les jours, les jours où il y a deux vidéos par jour, la deuxième ce sera sur un autre jeu, je vais faire un petit peu de PUBG, etc, etc, ou presque tous les jours le soir, je vais vous annoncer le planning dans une de mes prochaines vidéos, et puis voilà, je vous fais des bisous à tous, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, lâchez un petit pouce bleu, un commentaire, et je vous dis à la prochaine, ciao ciao mes bros !